bonjour à vous les lions bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis le normand qui est ici c'est un jeu que j'ai créé vous le retrouvé sur ma boutique dont vous avez la référence en barre d'infos nous utiliserons le petit oracle des animaux de pouvoir qu'on a co-créé avec claire et nous utiliserons également l'oracle du messager qui est un jeu que j'aime beaucoup donc donc voilà on va utiliser ces trois jeux pour ce mois ci je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun tirage et pour compléter ce tirage ainsi je vous invite aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire alors n'oubliez pas que c'est un tirage général il ne peut pas parler à tout le monde donc prenez les informations qui vous parlez et laissez celles qui ne vous parle pas on va commencer tout de suite avec votre l'animal qui va vous accompagner tout au long du mois il s'agit du papillon des changements profonds sont à l'oeuvre dans ma vie je les accompagne avec curiosité et légèreté donc vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation de profond changement et ne pas être contre ces changements aller vraiment dans le sens de ces changements de cette évolution qui est présente pour vous tout au long du mois et fait appel à l'animal au papillon à l'énergie du papillon lorsque vous en ressentez le besoin et que ces changements peuvent être justement difficiles à surmonter pour vous le papillon est là pour vous accompagner alors pour la première semaine vous avez la carte des souris la carte du livre et vous avez avec l'oracle des messagers la carte le changement est inévitable hop là ok je crois que le message est très très clair pour vous durant cette première semaine il y a une une phase de transition qui est vraiment présente pour vous et d'ailleurs on le voit avec le livre qui se ferme c'est un apprentissage aussi qui prend fin c'est des connaissances que l'on n'utilise plus c'est un secret peut-être qu'on veut garder pour soi aussi en tout cas il y a aussi peut-être cette notion de stress qui était présente qui était en lien avec un apprentissage on a eu dans un précédent tirage justement cette même configuration avec la carte des montagnes on était dans une idée de difficulté qui prenait fin avec la fin d'un apprentissage et ici avec la carte des souris on a cette idée un petit peu de stress qui va prendre fin avec la fin aussi d'un apprentissage d'un savoir de ne pas utiliser ce de ne plus utiliser peut-être certains certains schémas de pensée certaines façons de faire peut-être que justement vous êtes en train de vous dégager ici de certains schémas un petit peu obsolètes pour vous qui en fait vous engendrez du stress dans votre vie des connaissances qu'on vous avait peut-être j'ai envie de dire infligé dans le sens où c'est pas vous qui les avez choisi on vous les a on vous les a autoritairement fait appliquer et c'est quelque chose qui ne vous correspondait peut-être pas et que maintenant vous allez mettre de côté pour être plus aligné avec vous même alors avec cette carte le changement est inévitable c'est pareil on va vous vous proposer d'accompagner ce changement le changement est inévitable chaque seconde de chaque jour vous subissez le changement votre perception est altérée par ce que vous voyez santé expérimenté d'un moment à l'autre votre corps vieillit se rapproche de la mort à chaque souffle l'automne viendra toujours à la fin d'un bel été et le nouveau et le nouvel espoir du printemps suivra toujours l'hiver le changement est tout autour de vous que la peur ne vous lie pas au passé et ne vous empêche pas de vous réjouir du présent et du futur cessez de lutter vous ne pouvez résister à l'inévitable aussi choisissez plutôt de l'accueillir avec acceptation et paix voilà on va regarder comment ça va évoluer du coup pour la seconde semaine alors on a la carte du bouquet et la carte de la femme on a également que deux deviennent un on a une réunification qui se fait alors avec la carte du bouquet et la carte de la femme on est dans quelque chose de très positif ici on si vous êtes une femme c'est peut-être des cadeaux vous allez vous faire à vous même ou alors des cadeaux que vous allez offrir à une autre femme on est dans cette idée de deux deux cadeaux de montrer son affection d'essayer de rendre les choses jolies une relation belle une remède peut-être ça peut être aussi par exemple dans votre maison faire en sorte que votre maison soit jolie on a cette idée de s'offrir pour faire plaisir de s'offrir pour montrer que l'on aime c'est dans le but vraiment d'apporter quelque chose à l'autre de lui apporter ce sentiment d'être aimé d'être reconnu en tant que personne que l'on apprécie donc on a on a de l'affection et on montre son affection envers une personne féminine ou envers vous même si vous êtes une femme aussi durant cette seconde semaine semaine avec la carte 24 cette carte que deux deviennent un on a bien cette idée de réunification en plus peut-être de reprendre contact aussi avec une personne féminine en lui offrant quelque chose en lui montrant quelque chose en faisant quelque chose pour elle qui suscite cette idée que on a de l'affection pour elle partagez vous avec qui vous aimez soyez son meilleur ami et faites qu'elle soit le vôtre que votre confiance mutuelle soit à toute épreuve et que votre amour soit renforcé en connaissant et en acceptant vos défauts et vos faiblesses et en continuant de vous aimer malgré eux donnez-vous complètement confiant que vous ne perdez pas votre indépendance ou votre personnalité mais au contraire que tous deux deviendraient de moitié d'un tout plus fort et plus aimant on est vraiment dans cette idée là de réunification durant cette seconde semaine et de ceux de s'apporter l'un l'autre aussi d'être ensemble pour créer quelque chose ensemble pour s'apporter l'un l'autre et ça ne veut pas dire que vous dévalorisez en tant que personne ou que vous perdez quelque chose mais au contraire on s'apporte ensemble très très belle semaine alors pour la troisième semaine vous avez la carte de la lettre la carte de l'homme et ici laissez s'exprimer vos émotions alors mais très très bien peut-être que justement pour cette troisième semaine on vous invite à laisser exprimer vos émotions à travers une lettre à travers l'écrit en tout cas des émotions qui sont suscitées peut-être par une personne masculine de votre entourage ça peut être n'importe quelle émotion c'est à dire que si vous ressentez par exemple de la colère envers quelqu'un écrivez cette colère cela ne veut pas dire que vous allez envoyer cette lettre ou que vous allez donner cette lettre c'est simplement un moyen pour vous pour vous détacher de ces émotions si vous avez par exemple une émotion qui est très positive que vous ressentez quelque chose et que vous avez besoin aussi de le dire à cette personne pourquoi pas dans ce cas envoyer ou transmettre vos émotions par lettre pourquoi ne pas s'écrire une lettre d'amour ou pourquoi ne pas remercier quelqu'un à travers des mots quelque chose qui va rester faites attention parce que les écrits restent donc si vous décidez de confier d'envoyer cette lettre prenez bien conscience que les écrits vont rester vous pouvez exprimer vos émotions des émotions qui sont très fortes à travers l'écrit sans envoyer cette lettre simplement pour vous pour vous détacher aussi de vos émotions ça peut être très très intéressant pour vous de faire ce travail là durant cette troisième semaine alors laissez exprimer vos émotions on va voir ce que cette carte vous dit les émotions se meuvent comme l'eau elles peuvent être joyeuses comme un ruisseau murmurant aussi profonde et puissante qu'un fleuve accordez-vous de les ressentir et de l'île de les vivre sans jugement ni blâme ne tentez pas de les nier car cela ne pourrait conduire qu'à blesser et rendre malheureux ne les contenez pas libérez-les laissez-les s'exprimer ressentez-les et étudiez-les acceptez-les pour que ce qu'elles sont un signe que vous existez dans ce qui passe comme tout passe voilà donc laissez exprimer vos émotions sans doute à travers l'écriture pour cette troisième semaine pour vous alors on va regarder la dernière semaine les lions vous avez la carte du coeur la carte de l'anneau au haut est ce que certains d'entre vous n'envisageraient pas un mariage par exemple une des fiançailles une union et on a voyait les signes bon alors bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde après vous êtes plus de 16 milles sur cette chaîne je pense que du parmi ces 16 milles ça va parler à certains d'entre vous ça ne parlera pas à d'autres on a cette idée de réunion ici qui se fait alors bien sûr on a en premier lieu l'idée du mariage l'idée de fiançailles et l'idée de de faire quelque chose avec son son conjoint son conjointe comme par exemple qui macte qui marquerait en fait votre votre lien l'un l'autre ça pourrait être une installation ensemble ça peut en tout cas on vous invite vraiment à franchir le pas pour marquer votre engagement avec votre partenaire donc ça c'est un premier une première chose une deuxième chose la façon dont pourrait être interprété ce tirage aussi c'est que vous pourriez aussi envisager de vous de vous associer avec quelqu'un pour un projet par exemple qui vous tiendra à coeur ou en tout cas trouver un projet avec une personne qui vous tient à coeur et de concrétiser ce projet durant cette semaine là en parler avec cette personne voir un petit peu si c'est quelque chose qui pourrait lui parler justement voilà donc on a cette idée de réunir les choses qui vous tiennent à coeur aussi et de concrètement acter mettre peut-être une première pierre à votre collaboration vous voyez ici on a voyez les signes donc avec cette carte nous vous recevons souvent nous recevons pardon souvent de petits signes sous la forme de synchronicité et de coïncidence soyez attentif ne les négligez pas dans la hâte de la vie quotidienne les mots les nombres et les symboles qui se répètent les animaux et les oiseaux qui apparaissent sur votre chemin les gens qui surgissent et qui sortent de votre vie à des moments bizarres ou similaires et ces éclairs de connaissances quand vous croyez avec chaque fibre de votre être que quelque chose va se produire ce sont des choses que vous êtes censé voir et entendre des messages venant de gaïa et du grand esprit pour faciliter votre itinérance donc vous allez recevoir de nombreux signes durant cette dernière semaine et prêtez y particulièrement attention les lions voilà je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous les lions bye bye oh